Comment est-ce que l'Observatoire de la discrimination et de la réprison syndicale s'appuie sur des données quantitatives, notamment de la statistique publique, qui, si elles restent lacunaires, permettent aujourd'hui d'objectiver et de prouver le fait qu'il y a des discriminations syndicales dans les entreprises et que celles-ci ont un impact important et ne sont pas un phénomène résiduel. C'est notamment des enquêtes du ministère du Travail sur des échantillons importants de salariés, de représentants syndicaux et de directions d'entreprise qui permettent d'attester de ces cas de discrimination syndicale. Notamment, ces enquêtes montrent que les élus qui sont syndiqués déclarent beaucoup plus souvent que les élus non syndiqués se sentirent discriminés, freinés dans leur carrière. Et c'est encore plus le cas des délégués syndicaux. Et ce sentiment de discrimination est par ailleurs corroboré par des études qui, elles, viennent montrer, qui ne s'appuient pas sur les déclarations, mais qui montrent les différences, les écarts salariaux entre syndicalistes et non syndicalistes et qui montrent que, en gros, le salaire moyen des élus syndiqués est de 3 à 4 % inférieur à celui des non syndiqués. Et cette pénalité salariale, elle monte même à 10 % pour les délégués syndicaux. Donc on voit bien que c'est avéré, à même caractéristique, c'est-à-dire à même âge, même sexe, même niveau de diplôme, les syndicalistes semblent être moins bien traités d'un point de vue salarial, d'un point de vue de progression de carrière que les non syndiqués. Ce n'est pas un phénomène réduitiel parce qu'on estime qu'il y a environ 100 000 délégués syndicaux en France et 300 000 représentants du personnel syndiqué. Donc on voit que ça touche un milieu important. De même, c'est dans 19 000 établissements sur 120 000 en France de plus de 10 salariés que le représentant du personnel syndiqué déclare se sentir discriminé sur sa carrière. Donc on est sur un phénomène qui touche un pan important de la société. Et dernière chose que montrent des études, alors que là ce sont plus des enquêtes faites par des instituts de sondage, mais qui montrent que c'est aussi perçu par, que l'engagement syndical est perçu par les salariés aussi comme quelque chose qui peut leur nuire. Et donc ceux qui sont discriminés font aussi, dissuadent finalement les non syndiqués de ce syndiqué. On a des études qui montrent que 36% des salariés, entre 36 et 40%, déclarent que le premier frein à la syndicalisation, c'est la peur des représailles de la direction patronale. Donc on voit bien qu'on a un phénomène large, effectif et qui dissuade aussi l'engagement syndical dans les entreprises.